Microscope, littéralement « objets permettant d'observer le petit ». Ils sont aujourd'hui des outils incontournables en biologie et en médecine, mais pas seulement. Oui, des outils, car il existe de nombreux types de microscopes. Mais commençons par le commencement. Même si, en l'occurrence, on ne sait pas vraiment où placer le début de l'histoire. Les plus vieilles lentilles, des disques de matériaux transparents un peu bombés, datent de plusieurs siècles voire millénaires avant notre ère. Or, c'est en utilisant des lentilles, déjà connues pour leurs propriétés grossissantes et servant parfois de loupes, qu'ont été inventés les premiers microscopes. Et dès l'étape de l'invention, on peut en parler au pluriel, car au moins deux modèles de microscopes ont été développés au XVIIe siècle. Aux alentours de 1668, un drapier nommé Anthony von Leeuwenhoek met au point un instrument permettant de compter le nombre de fils dans un tissu, et accessoirement d'observer de petits objets, c'est-à-dire un microscope. Il se compose d'une plaque en laiton dans laquelle est insérée une lentille minuscule et à laquelle est accroché un système permettant d'approcher de la lentille une aiguille sur laquelle on peut poser un échantillon. Le tout ne mesure que quelques centimètres et s'utilise à la verticale, en approchant la plaque de laiton de l'œil. Ça peut paraître assez redimentaire, mais ce microscope permettait de grossir jusqu'à 300 fois les objets observés. Et c'est grâce à cet outil que Leeuwenhoek a contribué à la naissance de la microbiologie, puisqu'il a réalisé, entre autres, les premières observations de bactéries. Oui, à l'époque, les observateurs devaient aussi être doués en dessin. Parallèlement, un scientifique du nom de Robert Hooke met au point un microscope contenant plusieurs lentilles. On parle de microscope composé. Sa forme se rapproche de celle des microscopes utilisés aujourd'hui, mais la technique n'était pas encore bien au point à l'époque. Ce qui n'a pas empêché Hooke de publier ses observations dans un ouvrage appelé Micrographia en 1665 et d'être le premier à employer le terme de cellule. En l'occurrence, pour désigner la compartimentation qu'il avait observée dans une coupe de liège. Ses premiers microscopes sont des microscopes optiques, c'est-à-dire qui utilisent la lumière pour permettre d'observer de petits objets. Leurs versions modernes sont encore très utilisées aujourd'hui, on en trouve dans quasiment tous les laboratoires de biologie et vous en avez vraisemblablement déjà croisé pendant votre scolarité. Les microscopes optiques actuels permettent de grossir jusqu'à 2000 fois, et on trouve des modèles à partir de 200€ qui permettent déjà de réaliser des observations intéressantes. Il existe aujourd'hui plusieurs variantes de microscopes optiques, dont deux que je trouve fascinantes. La première, c'est la microscopie confocale, qui permet d'observer un objet tranche horizontale par tranche horizontale pour reconstituer une image en trois dimensions. Elle est apparue dans les années 80 et génère ce genre d'image grâce à des traitements informatiques. La deuxième, en perfectionnement depuis plus d'un siècle, c'est la microscopie à fluorescence. Celle-ci repose sur l'utilisation de fluorochromes, de petites molécules qui émettent une couleur précise quand elles sont éclairées par une autre couleur spécifique. Cette technique a révolutionné les observations en biologie et est aujourd'hui très répandue. En effet, on peut aujourd'hui ajouter le fluorochrome de son choix à l'objet qu'on veut observer, et on peut regarder successivement différents fluorochromes sur un même échantillon, c'est-à-dire visualiser plusieurs objets précis et leur position relative. Grâce à cette technique, on peut obtenir ce genre d'image. Et on peut également combiner microscopie confocale et microscopie à fluorescence. Mais malgré tout ça, la microscopie optique a une limite technique un peu frustrante. En raison des propriétés physiques de la lumière, on ne peut pas, en utilisant la microscopie optique, distinguer l'un de l'autre deux points séparés par moins de 200 nanomètres, c'est-à-dire 0,0002 mm de distance. Cette distance en dessous de laquelle deux points séparés seront vus comme un seul porte le nom de résolution, et 200 nanomètres de résolution, ce n'est pas si mal, c'est environ 300 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Mais c'est seulement 5 fois plus petit qu'une bactérie, donc pas suffisant si on veut vraiment observer ce qui se passe à l'échelle moléculaire chez un être vivant. Des progrès techniques récents ont permis d'améliorer de quasiment 10 fois la résolution de certaines approches de microscopie optique, et il existe d'autres types de microscopie qui ont une meilleure résolution. Notamment la microscopie électronique, qui repose sur l'utilisation d'électrons à la place de la lumière. Ces petites particules chargées négativement sont accélérées sous vide dans le microscope, puis projetées sur l'objet observé. Selon la technique utilisée, on mesure les électrons renvoyés par l'objet, ou ceux qui arrivent à le traverser. On parle respectivement de microscopie électronique à balayage ou à transmission. Le premier prototype de microscope électronique date des années 30, mais il a fallu pas mal d'adaptation pour que cette technique devienne intéressante. Au départ, les électrons étaient tellement chauds qu'ils abîmaient les échantillons, les microscopes faisaient la taille d'une pièce entière, et leur résolution n'était pas vraiment meilleure que celle des microscopes optiques. Mais on a bien progressé depuis ! Aujourd'hui, les microscopes électroniques peuvent grossir plus de 2 millions de fois les objets observés, et atteignent une résolution permettant de distinguer deux atomes éloignées de moins de 0,1 nanomètre, c'est-à-dire un dix millionième de millimètre de distance. Voici quelques exemples d'images obtenues en microscopie électronique à balayage et à transmission. Jetez un coup d'œil à l'échelle, c'est vraiment impressionnant ! Ceci dit, ces prouesses techniques ont quelques contreparties. D'une part, les microscopes électroniques sont compliqués à entretenir et coûtent extrêmement cher, plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros pièce. C'est donc un matériel qui reste assez rare et difficile d'accès. D'autre part, la préparation des échantillons est particulièrement complexe. Congélation, découpage en fines tranches, recouvrement avec du métal, fixation avec des résines... C'est laborieux et ça risque toujours de modifier l'objet qu'on souhaite observer. Bref, les microscopes électroniques sont des outils puissants mais luxueux et dont il faut prendre les résultats avec recul. Évidemment, pour pallier ces inconvénients, de nouvelles techniques de microscopie sont développées. Et plus ça va, plus les noms en jettent ! Reposant sur des principes physiques différents, les microscopes à force atomique et les microscopes à effet tunnel permettent de scanner la matière à l'aide de pointes minuscules. Celles-ci se déplacent à la surface de l'échantillon et mesurent sa topographie avec une résolution de l'ordre de l'atome. Toutes ces approches sont de véritables prouesses techniques mais aussi des portes ouvertes sur le monde de l'infiniment petit qui échappe à nos sens. Si vous voulez prendre du rêve plein les yeux, allez faire un tour sur le site du concours de micro-photographie organisé chaque année par Nikon. Et si tout ça vous a donné fin de science, venez vous rassasier les 15, 16 et 17 mai 2017 pendant Pint of Science ! 1 1 1 1 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501